Paracette a visé Taïsé Don Kaji pour le gouverneur de la région de Difa de constater de visu le nouveau visage qu'offre la capitale du Manga en septembre matinée du lundi. Un nouveau visage naît des fortes précipitations à russer dans la nuit du dimanche, accompagné d'un vent d'une intensité jamais vue. Ainsi, du quartier Dubaï au quartier Ajmeri, en passant par Sabon Carré et Festival, le général de brigade dama Hamadou Ibrahim Bagadouma a su apprécier de lui-même l'immensité des dégâts matériels et les marques qui ont désormais pris le contrôle de plusieurs carrés fours et artères de la ville de Difa. Il y a eu des murs qui se sont écroulés, il y a eu des maisons entières qui se sont effondrées, il y a eu des flaques d'eau un peu partout dans les principaux quartiers de la ville qui ont même tenu des habitations entières prisonnières. Au regard de l'ampleur des dégâts, le gouverneur de la région de Difa a beaucoup insisté sur la nécessité des mesures à prendre afin de prévenir toute autre éventualité. C'est des grands travaux qu'il faut, des travaux d'aménagement, des travaux de canalisation pour évacuer les eaux, mais également des travaux de voirie. Dans l'urgence, nous allons rassembler dans une synergie régionale tous les moyens dont dispose la région pour parer au plus urgent. Il s'agit pour nous aujourd'hui de libérer tous ces quartiers, toutes ces habitations qui sont tenues prisonnières en faisant des travaux de canalisation pour évacuer ces eaux. Nous avons besoin d'évacuer ces eaux d'autant plus que nous sommes en hivernage. Ces flaques d'eau peuvent constituer des gîtes larvaires qui vont poser d'autres problèmes, notamment le paludisme. A noter que sur place, des instructions ont été données aux services compétents afin d'évaluer le sinistre, mais aussi et surtout à songer déjà aux actions à entreprendre pour libérer certains quartiers des eaux stagnantes. 208 500 francs CFA, c'est le montant collecté par les populations du village de Kongouza-Magandaye au profit du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le village de Kongouza-Magandaye, dont j'ai l'ordre de responsabilité, est venu avec un versement partiel de 208 500 francs CFA, car on ne va jamais oublier. Quand le village a été victime d'attaque, ils ont lancé des requêtes sur le village. Je vous remercie, il n'y a pas eu de mort. Immédiatement, les FDS se sont mobilisés pendant un mois afin de craquer ces malfaiteurs, ces gens qui sont contre notre pays. Et ils ont pu mettre la monsieur. Et pour cela, je remercie très, 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 très sincèrement notre président et son équipe. Je le remercie sincèrement. Le fonds de solidarité continue de recevoir les contributions de bonne volonté. 87 907 candidats, dont 37 170 filles, vont affronter les épreuves écrites et pratiques du baccalauréat session 2024. A travers 216 centres d'examens, ils vont compéter dans 39 séries ou filières pour décrocher le précieux diplôme, qui représente une porte d'ouverture pour les études supérieures. Cette année, les examens du baccalauréat se déroulent dans un contexte où notre pays est à la réconquête de sa souveraineté. Il est sans nul doute que le développement de notre système éducatif est un pilier de cette souveraineté. Ainsi, je profite pour réitérer l'engagement de plus haute autorité, principalement son excellence le général de Brigade, Abouraman Jani, chef de l'État, et son excellence monsieur le premier ministre, Ali Mahaman Laminezen, en faveur du système éducatif. 77 958 candidats ont été enregistrés pour passer les épreuves du bac de l'enseignement secondaire. 1772 vont concourir pour le bac de l'enseignement technique et 8177 vont subir les épreuves du bac de l'enseignement professionnel. Des élèves qui ont par la volonté ferme des autorités nigériennes et l'engagement des acteurs éducatifs vraisemblablement bénéficiés d'une année scolaire calme, favorable à des résultats probants. Pour rendre l'utile à l'agréable, des dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens. En effet, nous n'hésiterons pas à appliquer des mesures appropriées contre tout contrevenant face aux dispositifs mis en place pour rendre propres les examens du baccalauréat. Nous interpellons par conséquent les présidents et les membres des jurys, les enseignants correcteurs, les surveillants des salles et les candidats eux-mêmes au respect strict des dispositions qui régissent l'organisation de ces examens. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour encourager les élèves à privilégier le travail et la discipline et à bannir toute pratique malsaine susceptible de poursuit judiciaire. Nos enseignants, je rappelle qu'ils ont un grand rôle à jouer dans ces examens et nous comptons beaucoup sur leur professionnalisme pour une évaluation dans les normes de plusieurs années de travail et d'efforts des candidats. C'est pour cette raison que j'invite les composantes de nos systèmes éducatifs chargés de cette évaluation à mettre en avant le mérite, rien que le mérite. Pour le professeur Mamadou Saïdou, la réussite du baccalauréat 2024 est un grand défi à relever. Évidemment, elle prouvera si besoin est la place du système éducatif dans l'édification d'une nation souveraine à même de prendre son destin à main. C'est l'école primaire Diori de Niamé qui a été choisie cette année pour le lancement officiel des épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier cycle session 2024. C'est la ministre en charge de l'éducation nationale, docteur Elisabeth Sherif, en compagnie du gouverneur de la région de Niamé, le général de brigade Asmon Abdelharouna et de l'administrateur délégué de la ville de Niamé, le colonel Boubou Karasouman-Nagrantier, qui a donné le coup d'envoi de ses épreuves. En ouvrant l'enveloppe scellée contenant l'épreuve de rédaction, la ministre Ationi a produit des conseils d'usage aux élèves dans toutes les salles dans lesquelles elle est passée. Elle a aussi et surtout remercié tous les partenaires du système éducatif, tout en réitérant sa gratitude aux autorités du CNSP, sans lesquels ces examens n'auront pas eu lieu. Une impression de joie et de satisfaction avec une pensée spéciale pour les enseignantes et les enseignants qui ont tenu ces élèves tout au long de l'année et qui, dès qu'ils ont su que le CFEPD est de retour, ils n'ont pas cessé de ménager leurs efforts pour préparer les candidats. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence le général de brigade, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, d'avoir été attentif aux conclusions du comité de réflexion qui a été mis en place pour examiner la pertinence et l'opportunité de ramener le CFEPD et le CEPEFA pour améliorer la qualité du système éducatif nigérien. Au nombre de 403 977 candidats, c'est toute l'étendue du territoire national et la région de Niamé contre 43 684 candidats, dont 23 294 filles et 18 déficients visuels des candidats repartis dans 51 centres. Occasion pour la ministre en charge de l'éducation nationale d'aller encourager quelques candidats déficients visuels au niveau du centre plateau Yantala. Tout ceci témoigne que l'éducation fait partie des priorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La preuve de ces examens du certificat d'études du premier degré, du certificat d'études primaires élémentaires franco-arabe et de l'admission en classe de 6e des collègues d'enseignement général session de juin 2024 se tiennent normalement sur toute l'étendue du territoire national malgré leur suspension depuis 2013. Il s'agit à travers cette visite pour le préfet du département d'Arlite, le commandant Moustapha Ousmane, de constater de viser la situation qui prévaut sur les lieux ou un des trous d'ailluration de l'ancienne mine souterraine de Communac à 7 FEC. Rappelons que la Communac, pour son exploitation, a foncé 312 trous d'ailluration qui servent d'entrée et de sortie d'air poli. L'ébouchage de ce trou a été réalisé en 2011. Pour le cas du trou 211, qui s'est affaissé dans la semaine, c'est toute la colonne du trou qui est descendue jusqu'à 225 m. Le trou, à l'origine, avait une profondeur de 232 m. Il a été bouché en 2011, donc 13 ans de cela. Au cours du bouchage, on ne sait pas si exactement c'est le mode opératoire qui a été appliqué ou pas, mais nous avons constaté un affrontement, en tout cas d'une grande envergure, jusqu'à 225 m. Immédiatement après l'événement, après l'incident, la Communac a isolé la zone, a balisé la zone pour enterrer l'accès. Donc les trous étaient déjà mis sous surveillance avant notre arrivée. Quand on est arrivé, nous avons largué le gros bloc jusqu'à 120 m3, 12 ouvrages de camion de 10 m3. Nous avons dit, bon, comme déjà ce trou a montré ses faiblesses, on ne va pas se limiter à ces 120 m3 comme on a mis initialement. Il faut cette fois-ci augmenter le volume de ce gros bloc pour bien préparer la base du trou. Nous avons recommandé d'aller jusqu'à 180, voire 200 m3 de gros bloc. Ensuite, préparer du grand blé cimenté, cette fois-ci avec un fort dosage, de dépasser largement les 12% pour qu'il y ait une bonne prise dans la colonne du trou. Il y en a à la fin, combler le but à l'aide de la ville du Téja et reconstituer le dôme. En ce qui concerne le trou 211 qui s'est affaissé, les travaux de reprise sont actuellement en cours pour corriger la faille. La région de Diffaconte a pour la présente en session 26 centres pour 8406 candidats, toutes catégories confondues, appelés à subir les épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier dégré CFEPD et du CEPE franco-arabe. Le centre de l'école normale d'instituteurs composé des candidats au compte de l'enseignement traditionnel et du franco-arabe a servi de cadre au lancement de ces examens au titre de la région de Diffac. Une occasion pour le gouverneur de la région de Diffac qui était en compagnie des autorités administratives et communales et des cadres régionaux en charge de l'enseignement tous cycles confondus de rappeler aux candidats toute l'importance de ces examens et le sens qui doit les guider dans le traitement des différentes épreuves qui leur seront administrées. Nous sommes venus ce matin pour vous souhaiter bonne chance, vous encourager, vous dire combien c'est important pour vous-même et pour le pays de passer cet examen parce que c'est le début des études. Une fois que vous réussissez cet examen, vous allez rentrer au collège et vous allez poursuivre vos études. Le pays vous attend. Les parents qui vous ont envoyé à l'école, eux aussi, ils espèrent que vous travaillez bien, que vous réussissez. Donc vous n'avez pas le droit de se voir, ni vos parents, ni le pays. Un message apparemment bien perçu par l'ensemble des candidats qui d'ailleurs affichent déjà une certaine sérénité face à la première épreuve qu'est la rédaction. En somme, dans la série de visites effectuées à cette occasion au niveau du centre de l'école de Baye et de l'école primaire Boukharie Sabo, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, s'est dit réconforté du constat au regard des dispositions prises au plan matériel et technique afin d'assurer le bon déroulement de ces examens au niveau de la région de Difa. Évaluer le niveau des élèves en fin des études primaires, assurer une transition efficace vers les études secondaires en minimisant les taux de renvoi des élèves de 6e et 5e du collège, tels sont les objectifs visés par les autorités du CNSP à travers la réinstallation de ces examens du certificat d'études du premier degré CFEPD, examens qui débutent à maladie sous des meilleurs auspices, moral haut et espoir grand, chez les 102 306 candidats, dont 48 642 filles, qui ont entamé ces examens avec la rédaction, en ouvrant l'enveloppe contenant cette épreuve, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices, Essof Maman, a transmis au candidat les messages du président du CNSP, le général de brigade Abdurrahman Tjani, chef de l'État. Conseil du papa, un, il faut lire le sujet plusieurs fois pour le comprendre, deux, en répondant il faut écrire correctement, trois, il faut éviter de les garder chez le voisin ou de vouloir ouvrir un cahier. Pour les gens là aujourd'hui, on ne veut pas de tricheur. Le président du CNSP, le général Abdurrahman Tjani, je vais vous dire, bonne chance. Ces candidats composent d'un 323 centre, 2122 salles d'examen et 65 jurys, que compte la région de Maradi a confié le directeur régional de l'éducation nationale, Haruna Amadou. C'est l'école mission primaire d'Ottawa qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites du certificat de définition du premier degré CFEP2 session 2024, suspendu depuis plus de 12 ans et aujourd'hui restauré par les autorités du CNSP pour réduire les blasons de l'école nigérienne. Ils sont au total 73 120 candidats, dont 31 650 filles, répartis dans 242 centres sur l'ensemble de la région d'Ottawa qui affrontent depuis ce lundi 24 juin 2024 les épreuves écrites du CFEP2 sur le gouvernement de la région d'Ottawa en présence de ses proches collaborateurs, civilistes et militaires, des membres de la commission régionale de supervision, des responsables de la région de l'éducation, que le colonel majeur Omer Tawai a procédé à l'ouverture de la première enveloppe scellée, contenant les épreuves écrites de la rédaction, occasionnée à profit par le gouvernement de la région d'Ottawa pour s'adresser à l'endroit des candidats en ce terme. Le niveau a totalement baissé, donc on a décidé de rehausser le niveau. Et c'est pour rehausser ce niveau qu'on a décidé de ramener l'examen du CFEPD. Cette fois-ci, sachez que cet examen-là, c'est ça qui va vous permettre d'aller au CEG. Donc je vous demande de faire un bon travail et vous avez les encouragements des plus hautes autorités qui ont décidé de ramener cet examen-là. Pour la présence du jury 2, on se félicite de la bonne organisation de cet examen. C'est un examen qui est très bien organisé. Donc vraiment, nous remercions les autorités pour vraiment le retour de cet examen et aussi pour l'organisation, vraiment qui est une réussite. Pour la salle-ville d'Ottawa, ils sont au total 7182 candidats, dont 3580 filles réparties dans 19 centres qui affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du CFEPD sur ce 2024, prévus pour deux jours. Les élèves en fin de cycle primaire traditionnel et franco-arabe renouent avec les examens en vue de l'obtention de leur premier diplôme après plus de 10 ans d'interruption. Les candidats au titre de la région de Tilabiri ont entamé ce matin les épreuves de la session 2024 par la rédaction. C'est en compagnie d'une forte délégation que le gouverneur de la région de Tilabiri, le lieutenant-colonel Meyne Boukara, a effectué le déplacement de l'école des filles, un des centres où se déroulent ces épreuves. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, il a soutenu toute l'importance de ces examens. Peu avant l'ouverture de la première enveloppe scellée à la CIR, le premier responsable de la région a prodigué des conseils aux candidats. Comptez sur vos propres efforts, surtout prenez le temps nécessaire pour lire et comprendre les sujets avant d'entamer la rédaction. Donc soyez calme et très vigilant pour éviter les hauts sujets. Le pays compte sur vous. Nous souhaitons à vous tous bonne chance. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ces épreuves a rassuré le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales de Tilabiri, Arima Chegou. Pour la région de Tilabiri, malgré les conditions sécuritaires, nous avons connu une année vraiment stable et nous avons aussi créé les conditions de manière à ce que, en ce moment précis, l'ensemble des centres puissent fonctionner. Ce sont cette année 44 483 candidats, dont 23 382 filles réparties dans 150 centres, dont 131 pour le traditionnel et 19 pour le franco-arabe, et 47 jurys, dont 41 pour le traditionnel et 6 pour le franco-arabe, au titre de la région de Tilabiri. Au titre de la région des Inders, ils sont au total 63 254 candidats, dont 32 641 filles et 30 613 garçons répartis dans 268 centres à se présenter aux examens du certificat de fin d'études du premier degré et du certificat d'études primaires élémentaires. Tôt ce matin, le gouverneur de la région des Inders, le colonel Isuf Labo, qui accompagne une forte délégation, se rendit à l'école Chari 1 pour le lancement de ces examens. Mettez tout le sérieux, tout ce que vous avez appris du CI au CM2, et particulièrement cette année, mettez-le en contribution pour bien tenir cet examen et sortir admis pour pouvoir accéder en classe de 6e. Évitez d'être chéri, ce n'est pas bon. Que chacun et chacune compte sur ses propres forces. C'est des choses que vous avez étudiées. Prenez le temps de réfléchir avant de commencer, et je suis sûr que chacun et chacune de vous pourra s'en sortir. Sur ce, nous allons vous souhaiter bonne chance. Pour le bon déroulement de ces examens qui dureront deux jours, notons la présence des superviseurs nationaux qui sont Lawel Abdelbaki et Mme Abdrahman Adama. Au total, 12.233 candidats, dont 6.137 filles et 6.096 garçons passent les examens du CFPD dans la région d'Agadez, une région qui compte 46 centres, dont 21 centres de la commune urbaine d'Agadez. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nous avons rompu avec le CFPD, et nous avons vu les conséquences désastreuses que cela a causées, en tout cas sur notre système éducatif. Dieu merci les plus hautes autorités de notre pays, notamment le CNSP, ont compris que pour relever le défi de la refondation de l'école, il faut ramener. Et c'est Dieu merci aujourd'hui, nous venons de faire le lancement. Nous appelons donc tous ceux qui sont impliqués dans ces examens pour que le souhait de plus haute autorité de notre pays soit respecté, c'est-à-dire des examens propres, des examens qui ne sont pas entachés d'irrégularité, encore moins de fraude. Après l'ouverture de l'enveloppe scellée à la circontinale, la première épreuve de rédaction, le secrétaire général du gouvernement d'Agadez a souhaité bonne chance au candidat. Nous avons retrouvé les jeunes gens très calmes, nous avons profité pour leur prodiguer quelques conseils. C'est des examens comme tous les autres, il faut que chacun s'applique et respecte les règlements intérieurs, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir. Et toutes les dispositions sont prises en amont, le dossier humain, la sécurité, n'est-ce pas, pour les biens, en tout cas, de ces examens. Pour leur part, l'administrateur de l'égalité de la commune d'Agadez, les chefs débattants de Moustapha Saïd et les représentants des parents d'élèves ont tour à tour imploré les taux puissants, les cléments et les miséricordiers pour que la région d'Agadez enregistre le meilleur taux de réussite au sortir de ces examens. Le secrétaire Jean-Argent de la région de Dossau, Halil Azizou, qui accompagne pour la circonstance les responsables académiques de la région, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des parents d'élèves, est allé tôt ce matin au groupement d'école Latanda de Dossau pour encourager les élèves aux examens du CFEPD, ce soir de juin 2024, avant de se transporter à l'école franco-arabe Tondobon pour ouvrir l'enveloppe contenant l'eupreuve de rédaction où il est demandé au candidat de raconter une scène de mariage où ils ont assisté. Une preuve très abordable pour les différents candidats, surtout en période normale. Le secrétaire général adjoint de la région de Dossau a exhorté les différents candidats d'élire attentivement le sujet, le comprendre avant de le traiter. Il a également rendu un vibrant hommage aux acteurs de l'éducation pour le retour des examens du CFEPD. Nous avons cette année 56 507 candidats qui sont répartis dans 180 centres dans toute la région. Nous sommes venus encourager les élèves parce que, comme vous le savez, ça fait 11 ans que notre pays n'organisait plus cet examen. Mais cette année, les autorités ont décidé de ramener cet examen-là pour en tout cas davantage donner de la qualité à notre système éducatif. Nous remercions l'ensemble des acteurs de l'école qui ont permis d'avoir une année tout à fait calme. Et avec le courage et la détermination de nos autorités nationales, l'année s'est très bien passée. Et concernant les examens, vous avez constaté de vous-même que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ces examens se passent dans les bonnes conditions. Ces examens du CFEPD dureront deux jours et aucune difficulté de nature à entraver. Leur bon déroulement n'a été signalé sur toute l'étendue du territoire de la région de Dossum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada